Bonjour, donc écoutez, moi je tiens à vous présenter mes voeux pour cette nouvelle année. Depuis que nous sommes élus, nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir effectivement rencontrer la population, et ça je le regrette énormément. J'aurais vraiment pouvoir souhaiter mes voeux de vive voix à la population, mais comme ce n'est pas possible de visu, on a la chance d'avoir Evanews, qui nous permet effectivement de pouvoir présenter nos voeux directement au public, et donc je vous en remercie vivement, et on va utiliser ces nouveaux moyens de communication. Donc je présente mes voeux à tout le monde, et je vous souhaite donc à tous et à toutes une excellente année 2021, qu'elle soit surtout beaucoup plus sereine, beaucoup plus joyeuse que n'a été 2020, qu'elle soit beaucoup moins compliquée au niveau personnel et au niveau professionnel pour tout le monde, parce que je crois que c'est très difficile, ce sont des moments qui sont compliqués, et qui sont encore plus compliqués pour l'installation d'une nouvelle équipe municipale. Voilà, donc la tâche n'est déjà pas simple, mais dans un contexte tel que celui-ci, j'avoue que c'est quand même, la tâche est un petit peu ardue, voilà. Mais notre équipe a l'habitude de se retrousser les manches, a l'habitude de travailler, et donc c'est d'arrache-pied que nous avons pris notre mission à bras-le-corps et que nous allons essayer de continuer malgré cette crise sanitaire qui nous complique beaucoup la tâche. Voilà. Donc ce que je peux vous souhaiter à tous et à toutes, c'est de trouver dans la nouvelle équipe municipale un nouveau dynamisme pour cette ville que je qualifierais aujourd'hui de ville une belle endormie, je dirais. Et nous espérons que nous allons pouvoir, dans les mois à venir, vous montrer nos réalisations, ce que nous avons envie de faire, ce pour quoi nous avons été élus, je pense, pour essayer donc de faire que le Lardin, cette commune qui m'est très chère, puisse enfin avoir, je dirais, retrouver une vraie vie économique, sociale et culturelle que l'on a un petit peu oubliée ces temps-ci. Voilà. Donc ça va passer par des réalisations, évidemment, qui sont notamment, en ce qui concerne la salle des fêtes, va être la première réalisation que l'on va faire, qui est une relation importante et qui, je pense, sera la réalisation de notre mandature, avec un investissement énorme. Voilà. Et au travers de ça, nous avons aussi déjà bien réfléchi et des travaux vont déjà commencer cette année, notamment avec la réalisation d'un terrain multisport pour les adolescents, la sécurisation des abords du stade de rugby avec la création d'un parking. Donc ça, ce sont des projets qui vont être menés très bien. Et la municipalité aussi s'attache à développer certains projets qui ne seront pas menés par la municipalité, mais pour lesquels, je dirais, qu'elle est le relais et le lien, le porteur de projet où on facilite, en tout cas, on est les facilitateurs entre notamment des acquéreurs et des complexes qui sont aujourd'hui vétustes ou laissés à l'abandon et qui ont été, pendant de nombreuses années, laissés à l'abandon. Voilà. Donc je crois que bientôt, des nouvelles réalisations vont avoir le jour. Je ne peux pas encore m'avancer concrètement puisque les contrats ne sont pas signés. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment en bonne voie. Voilà. Et que je pense que le Lardin, d'ici un an et demi, en tout cas, commencera à avoir une autre physionomie. Voilà ce que je peux dire. Donc je pense que pour cette année, qui, je le répète, est quand même très compliquée pour tout le monde, je souhaite à tous et à toutes d'avoir de la sérénité, surtout, aussi, parce que je crois que dans cette commune, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui manque, la sérénité, la convivialité et l'envie de travailler ensemble. Voilà. Donc ce que j'explique aux équipes avec qui je travaille, donc que ce soit les employés, les gens qui travaillent autour de moi, je crois qu'il faut qu'on avance ensemble, qu'on construise un projet pour cette commune, pour du moins les 6 ans à venir, et qu'on avance tous ensemble aussi bien, donc comme je l'ai dit, avec les différentes structures, que sont le centre municipal de santé, que sont la crèche, que sont les services techniques. Nous sommes tous dans le même bateau, et nous avons, il y a certes un chef de file, mais j'ai besoin de tout le monde, et nous avons besoin les uns des autres. Et nous devons travailler tous ensemble, et la main dans la main, et ça, c'est le message que je veux donner. Et j'aimerais qu'on avance, effectivement, tous ensemble, et qu'on ne croit pas qu'il n'y ait qu'un chef dans le bateau. Et ce n'est pas ma conception, en tout cas. Voilà. Et donc je voudrais associer l'ensemble aussi de la population à nos projets, et donc ça, je m'y attacherai, en tout cas, tout le long de ce mandat. Voilà. Donc voilà un petit peu le message que je voulais passer, que je, dans ce début d'année, où c'est pour nous, comme je vous le répète, quand même très compliqué, puisqu'on est coupé quelque part de la population, et ça, moi, personnellement, je le vis très mal. Voilà. Parce que, depuis que j'ai été élue, j'ai l'impression d'être enfermée dans mon bureau, avec nos équipes, et de ne pas avoir de contact avec les gens, ça me manque énormément. Voilà. Voilà. Donc j'espère les retrouver très sincèrement, rapidement. Et je leur demande, surtout, je vous demande de bien prendre soin de vous, de faire attention à vous, afin que l'on puisse retrouver une vie associative, une vie culturelle et économique, le plus rapidement, tous ensemble, et puis qu'on avance, comme je l'ai dit, dans une seule direction. Voilà. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, en tout cas. Et j'espère à très bientôt, parce que, voilà, le temps maintenant, je crois que ça pèse pour tout le monde, et je crois qu'il faut qu'on sorte de cette crise sanitaire très rapidement. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada